Et salut à tous et bienvenue, je suis Link Laguise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode bonus sur Verchant, on se retrouve aujourd'hui pour chasser du boss, chasser des coffres, chasser des objets. On va commencer par les boss et on va commencer par quelque chose qui n'est pas un boss. En tout cas pas au sens où le jeu ne le considère pas comme un ennemi surpuissant mais vous le voyez il est derrière moi. Au niveau de la carte je suis tout au nord, au niveau de la plaine que je suis en train de cibler avec mon carré, avec mon cibler, mon, mon, ma, comment on appelle ça ? Ma cible, voilà, mon curseur, c'est ça. Voilà, donc ici dans cette zone se trouve cet orc bleu, cet orc bleu qui n'est pas considéré comme un boss, pourquoi je vous le montre en ce cas ? Et bien c'est que tout simplement, ah si c'est considéré comme un boss mais autant pour moi, c'est un boss donc je vous le montre. Non mais euh, il me semble qu'au tout début il n'était pas considéré comme un boss. Enfin bref, en tout cas pourquoi je vous le montre c'est que, bah tout simplement, il ne loot pas de stuff, de recettes ou quoi que ce soit. Mais par contre il lâche un objet qui peut être très intéressant à farmer. Vous allez voir ça, une fois qu'il sera mort, bien évidemment je fais cet épisode de chasse aux boss une fois que l'histoire de verchant est terminée. C'est à dire que je peux profiter d'avoir tous les PNJ qui me suivent avec des armes etc. Donc, voilà, les boss durent moins longtemps, c'est le principe et c'est la petite astuce, le moment où je préfère farmer les mobs. Voilà, premier boss, le roi orc tombé qui nous lâche une feuille d'Iggdrasil. Qu'est-ce que c'est ? Ceux qui ne savent pas, c'est un objet qui permet de nous ressusciter littéralement à chaque fois qu'on meurt. Feuille de l'arbre du monde au pouvoir extraordinaire ressuscite et restaure les PV s'utilise automatiquement. A partir du moment où on a une feuille d'Iggdrasil sur soi et qu'on meurt, et bien on revient full life, tout simplement. Donc c'est quand même très intéressant à farmer en sachant que pour faire repop un boss, il va vous falloir sauvegarder, quitter le jeu et revenir. Donc voilà, ça c'est un peu chiant, mais ça se fait si jamais vous avez tendance à mourir un peu trop en début de partie, et bien vous y voilà. De quoi pallier à ce problème. Du coup, on va chasser notre deuxième boss. Et on est en chemin. Pour le deuxième boss, vous le voyez, ce gros crabe vert là-bas au fond. Au niveau de la carte, où est-ce qu'on se trouve ? On est... bah on est en chemin nous, donc on le voit pas encore. Mais au niveau de cette plage qui ressort un petit peu de la carte, c'est ici que se trouve le crabe. Donc vous voyez, au niveau du marécage, direction l'ouest, et nous y voilà. Du coup, on est parti. On est parti pour le chasser, et le tuer, vu que lui donne du loot intéressant, dont on reparlera une fois qu'on l'aura eu. Notre nous donne d'ailleurs du loot, mais surtout, une recette. Bon oui, alors le truc chiant, c'est qu'il fait pop plein de crabes. C'est un peu chiant, et il se protège d'ailleurs de... Ouais, il va y aller de toi, c'est pas grave. Alors quand il met son bouclier, on peut quand même le taper, mais pour ça, il faut taper dans son dos. Et voilà. Bon. Regarde-moi, comme ça les autres, ils le tapent. Très bien. Alors d'ailleurs, sachez que... Ils sont pas forcément notés comme des boss, mais il y a beaucoup d'orques. Ils peuvent être trouvés sur la carte. Qui, vous voyez, il y en a un là-bas au fond d'ailleurs. Qui ne donne pas forcément d'objets ultra spéciaux, ou ultra rares ou quoi. Mais qui vous permettent de former les graines. Et vu que les graines, c'est quelque chose qu'on essaie de récupérer en masse, Avershan, Bah ça peut être une solution. Du coup, le deuxième boss va tomber. Et on obtient... Bon, il a eu le temps de taper, c'est dommage. Bon, bah déjà je level up, Parce que j'étais pas encore level 10. Il a quand même donné 250 points d'XP. C'est pas dégueulasse. Ça se prend. Bon, excusez-moi, je débloque des trucs. Alors est-ce que c'est mon level, ou est-ce que c'est le boss ? Non, c'est le boss. Du coup, on débloque la carapace de tortue. Qui rappellera très certainement des skins à certains. Euh... Mais du coup, qui fait défense plus 23. Donc ça reste quand même très intéressant. Du coup, on va se retrouver pour le troisième boss. On est parti. Donc pour le boss suivant, on se retrouve, on est juste à côté de la maison du Patrac. Je vais vous montrer sur la carte, on est juste à côté du point de passage de la chômière de la falaise. Et pour le coup, il va falloir qu'on aille en dessous de la chômière. Vous allez vite comprendre. Qu'il y a une petite grotte. Et vous voyez le boss qui est ici. Sa grosse chenille. La voilà. Un monstre surpuissant apparaît. Alors comme toutes les chenilles, on va éviter le dard, évidemment. Il peut paralyser. Et normalement, il peut également faire des roues, comme toutes les chenilles. De toute façon, c'est les mêmes patterns d'attaque. Cela dit, il est déjà mid-life. Il va tomber. Sans avoir fait trop de dégâts. Donc moi, ça m'arrange. Allez, meurs. Allez, meurs. Ah, qu'est-ce qu'il s'est fait ? On s'éloigne au cas où. C'est vrai qu'il envoie du poison. J'avais oublié ça. Allez, ça tombe. 200 points d'XP. Mais surtout, 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 ce qui nous intéresse. Le plan de l'aiguille empoisonnée. Empoisonnée, pardon, un pic pernicieux. Qui, avec une pointe toxique, attaque plus 20. Mais, peut causer une mort instantanée. C'est-à-dire que cette arme a un pourcentage de chance de faire mort. Genre, on ne fait pas des dégâts. On fait juste mort. Du coup, nous y voilà pour les boss. On va donc s'attaquer au coffre et aux objets cachés. Du coup, on se retrouve pour le premier objet caché. A savoir que ça va être un objet qui va être divisé en trois parties. Vous allez vite comprendre pourquoi. On est donc juste à côté de l'énigme qui se trouvait dans les marécages tout au sud. Vous voyez sur la carte, l'énigme est juste derrière moi. Et juste à côté se situe cette grotte. Qui, en soi, est habité par des fourmis. Donc, si vous voulez farmer les graines de blé, ça se fait. D'ailleurs, moi je ne l'ai pas faite. Mais là-bas, il y a un gratatouille qui échange. On va aller voir vite fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il échange ? Des fourmis, blablabla. Je meurs de faim. Donne-moi du blé. Et je te donnerai des grains d'herbe. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de grains d'herbe. Ce gratatouille est fait pour vous. Mais surtout, en dehors des fourmis qui nous chassent et qui ne m'intéressent absolument pas. Là-bas, au fond, vous le voyez. Un vampivole rouge. Le vampivorace empilable. Qui dit empilable dit qu'il y en a plusieurs. Et on obtient non seulement l'objet, mais aussi... Le plan pour faire cet objet. Empilé les trois couleurs pour découvrir une surprise. Donc voilà, le jeu nous spoil. Le jeu s'auto-spoil. Il nous a dit qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc il y en a un rouge qu'on vient de récupérer. Et on va aller récupérer le suivant. Qui n'est pas très loin. Mais on se fait quand même une petite ellipse. Histoire de gagner du temps. Et on se retrouve. On est juste à côté de la deuxième grotte qui va nous intéresser. Je vous montre tout de suite la carte. Vous voyez exactement où je suis. La première grotte était au sud ici. La deuxième se trouve un petit peu plus au nord-est. Et dans le mur, littéralement dans la falaise, se trouve donc cette grotte. Au fond de laquelle on va récupérer, je l'ai dit, un vampivorace supplémentaire. Celui-ci, c'est le jaune. Qui va donc, comme pour le premier, nous donner... Ah non, c'est un vampivorace. C'est pas le vampivorace, autant pour moi. Qui va donc nous donner l'objet, comme je le disais. Mais également la recette. Pour refaire un vampivor orange... Euh, jaune, pardon. Je me perds avec les couleurs. Et il est donc temps d'aller chercher le troisième et dernier vampivor empilable. Qui se trouve aussi dans les marées. On va y aller... Ouais, allez. On va y aller à pied. Puisqu'il est pas loin, vous voyez la grotte qui est juste devant moi. Je vais vous remettre la carte, si jamais. Hop. Cette grotte qui nous intéresse. Elle est là. Elle est en plein milieu du marécage. Elle est évidemment habitée par des fourmis. Donc, encore une fois, si vous voulez farmer les graines de blé, ça se fait. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ceci. Le bleu. Le vampivor empilable. On a eu la force rouge, on a eu la force jaune. Et on a donc la force bleue. Et évidemment, encore une fois, on chope l'objet ainsi que la recette. Ensuite, il nous reste un dernier objet, plus ou moins caché, à récupérer. On se retrouve devant la grotte. Et vous le voyez, on n'est pas tout à fait devant la grotte, mais on est juste devant le moulin. Le fameux grand moulin dans lequel on recrute Mylène, notre soldat de verchant. On est ici au niveau de la carte. Et le but va être tout simplement de contourner le moulin. De contourner, de passer derrière. Pour aller, justement, dans cette grotte. Dans laquelle on va obtenir un objet plus ou moins caché. Alors normalement, il y a des fourmis, je vous le dis, c'est juste que je suis déjà passé là. Et euh... Mais j'avais pas récupéré l'objet, justement, pour ce fameux épisode bonus. Nous voilà donc avec... Un panneau gratatouille ! Et en prime, on obtient, encore une fois, non seulement l'objet, mais également la recette. Un panneau rigolo qui ressemble à un rongeur rondelé bloquant le passage. Permet d'y rédiger des messages. C'est littéralement un panneau un peu custom. Du coup, nous y voilà. On a récupéré tous les objets cachés. Il reste plus qu'à aller chercher les coffres cachés. Les coffres contenant des graines de vie. Et ça, je dis oui. Et donc, pour ce premier coffre caché contenant une graine de vie, ce qui en soit peut être très intéressant en début de partie, vous en conviendrez, on se trouve juste à côté du moulin. Donc vous voyez, dans la montagne qui est juste à côté, le moulin se trouve ici, avec le fameux panneau gratatouille. Et dans la montagne qui mène jusqu'au moulin, vous le voyez juste à côté de moi, dans la vue aérienne. En montant tout au sommet, on obtient donc ces cadeaux, ces bibis, c'est la maison qui offre une graine de vie. Je rappelle, les graines de vie, à la fois ça sert, ça permet tout simplement d'augmenter notre barre de PV. Du coup, on se retrouve pour le deuxième coffre. Et pour ce deuxième coffre, c'est un coffre qui est très facile à avoir puisque le jeu nous indique où il est. Vous le voyez, il est juste au-dessus, là-haut. Et cette gratatouille nous dit qu'en gros, il faut poser des blocs pour pouvoir l'atteindre. Chose qu'on va faire. Voilà pourquoi je n'ai pas fait sa quête à lui. Mais en gros, il faut juste poser des blocs sur les marques les plus sombres. On arrive là-haut et on obtient donc une graine de vie supplémentaire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément montré, mais au niveau de la carte, on est juste ici. C'est l'endroit où on va recruter, je crois que c'est Gilles, lors de l'histoire de Verchon. Puisque c'est là qu'il est en train d'essayer de détruire et que nous, on l'empêche en posant des barrières. Donc, une graine de vie supplémentaire. Et on va se retrouver pour aller chercher la dernière, qui elle, est un peu plus cachée. Et donc, pour cette dernière graine de vie, on est au niveau de la carte. On se trouve entre les deux zones de marécage. Vous voyez qu'il y a le petit fleuve qui passe au milieu avec un pont, etc. L'objectif, ça va être d'atteindre la zone que je pointe actuellement. Avec le petit renfoncement sans montagne, en tout cas sur le dessin. En pratique, ça donne quoi ? Eh bien, tout simplement, vous voyez la zone un peu plus sombre là-bas. C'est une zone dans laquelle on n'a absolument rien à faire. Mais, vous le voyez en bas. Une graine de vie, en tout cas un coffre, qui contient donc cette fameuse graine de vie. Et nous y voilà. On a récupéré... Enfin, on a affronté et détruit tous les boss de l'île. Ainsi donc, récupéré les plans, qui nous intéressent. On a récupéré tous les objets cachés, à savoir les trois vampires vols, plus le gratatouille. Et on a donc récupéré trois graines de vie. Donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire une dernière chose. C'est nous rendre à Verchand. Du coup, nous voilà à Verchand, dans la ville même, pendant que j'ai un asticot flottant. Au secours. Du coup, pourquoi on se retrouve ici ? Parce que, tout simplement, je vais vous montrer globalement les objets qu'on a récupérés. Et surtout, comment les recrafter, avec quelles ressources cela demande. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, comme le jeu nous disait, on obtiendra une surprise si on empile les vampires vols. Tout simplement, on a un combo d'objets. Le totem vampy vol. Alors, peu importe l'ordre des couleurs, on a toujours le même totem. C'est pas... On a toujours, en tout cas, le même résultat. Le totem vampy vol. Peu importe l'ordre dans lequel on le met. Ça ne change rien. Ensuite... Bon, attendez, on va faire un peu de place, là, parce que... Arrêtez de mettre votre gratitude partout, hein, franchement. Sans déconner, ils se s'en foutent partout. Si jamais vous voulez refaire ces objets, ça ne demande quasiment rien en craft. Vous voyez que le vampy vol bleu demande 10 choux et 10 bois. Le jaune, 10 blés et 10 bois. Le rouge, 10 tomates, 10 bois. Et pour le panneau, c'est 15 bois. Donc voilà. C'est pas grand-chose. C'est même que dalle, en vrai. On rappelle que le gratatouille sert de panneau. On peut écrire dessus. Ça fait... Ça fait, ça fait... Voilà. Ça fait coucou, on est content. On est content dessus. Il y a un gratatouille qui dit coucou. Bref. Et surtout, ce qui va également nous intéresser, avant que l'on se quitte... L'aiguille empoisonnée. Pour la crafter, il va falloir un roncier. Très facile à récupérer dans les marées. Une matière féconde. Très facile à récupérer... Au fond du jardin. Et une fibre végétale. On craft. Que je vous montre au moins les skins de tout ça. Et enfin, la carapace de tortue qui va demander 5 ossements et une fibre végétale. Et qui est, évidemment, non sans rappeler l'apparence. Devenue personnage d'un certain manga. Dessiné par Akira Toriyama, évidemment. Donc déjà, l'aiguille. Qui, comme ça, ne paye pas de mine. Mais vous voyez que, voilà. Donc, d'une, c'est classe. Et de deux, de temps en temps, au lieu de faire des dégâts, elle va juste tuer, littéralement, le mob. Et enfin, la carapace de tortue. La voilà. La tenue de tortue géniale, alias Kamecenine. La voilà, elle est là, elle est belle. Elle est complètement stylée. Mais du coup, eh bien, c'est ici que s'arrête notre épisode de bonus des objets et boss de verchant. Bon, on a fait tout le tour. J'espère en tout cas que cet épisode a pu vous être utile. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la Fonk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501